Musique Le plan climat énergie, c'est dans la droite ligne de la loi de la transition énergétique, a été lancé en 2016 au sein de la rivière du Levant. Ce projet a pour objectif, ce plan d'action, de mettre en place un ensemble dynamique sur le territoire pour pouvoir améliorer l'air, le climat, protéger le climat et réduire notre consommation énergétique. Suite à une phase de diagnostic territoriale, nous avons démarré une phase de co-construction, de concertation avec la population, les élus et voir les agglomérations voisines. Pourquoi la population doit venir ? Parce que la population doit savoir vers où elle veut aller. C'est eux qui vivent sur le territoire, ils savent dans quelle direction et quelles contraintes ils sont prêts à se mettre et à mettre dans leur environnement et à accepter comme dégradation ou amélioration de leur environnement. Donc c'est à eux d'intervenir et pouvoir aussi prendre conscience de l'évolution potentielle d'un autre environnement proche. Pour reprendre un exemple, le plan paysage des Grands Fonds qui est une des actions qui rentre dans le cadre du PCET. Il faut que ce sujet soit carrément pris en compte par la population des Grands Fonds parce qu'on sait qu'il y a un historique. Le plan s'appelle d'ailleurs au sein de la rivière du Levant, le plan paysage des Grands Fonds. Ça veut dire bien qu'il y a un aspect visuel auquel tiennent les habitants de ce quartier, mais voir ceux qui y passent. C'est une action qui va rentrer dans le cadre du PCET, bien sûr. Il s'agit de la mobilité décarbonée parce que l'une des missions du PCET, c'est de pouvoir avoir une action, réduire l'émission de gaz à effet de serre. Donc ça, ce sera facile vu que notre projet TEP-CV, qui est notre action 2 de notre TEP-CV, c'est de mettre en place des véhicules électriques alimentés par des systèmes photovoltaïques. Donc nous aurons une production d'énergie photovoltaïque, donc décarbonée, qui va pouvoir alimenter ces véhicules, soit en synchrone, soit en asynchrone. En tout cas, nous allons compenser la consommation de ces véhicules par la mise en place de panneaux photovoltaïques répartis sur les territoires des Irades, Saint-Anne, Saint-François et Le Gauzier. Les prochaines étapes, c'est de pouvoir envoyer ce plan PCET, ce plan d'action, à l'autorité environnementale qui, elle, donnera un avis, mais aussi aux préfets, ainsi qu'au conseil régional qui vont nous faire des retours. On le présentera aussi à la population qui vont nous faire des commentaires ou pas. Toutes ces remarques seront intégrées pour pouvoir générer le plan climat et énergie territorial final de la CARL qui, lui, à ce moment-là, sera présenté au conseil communautaire pour une validation finale.